Prends une chaise L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule Less is more. Mais il a aussi dit construire un gratte-ciel est assez facile, en revanche fabriquer une chaise, ça c'est vraiment compliqué. Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. Wiggle de Frank Gehry La chaise Wiggle, créée en 1972, est l'oeuvre de Frank Gehry, architecte américano-canadien, né en 1929 à Toronto. Frank Gehry a 43 ans lorsqu'il crée la chaise en carton Wiggle. A cette époque, il est un tout jeune architecte et n'a pas encore réalisé les bâtiments qui font aujourd'hui sa légende. Le musée Guggenheim de Bilbao livré en 1997, la fondation Louis Vuitton de Paris en 2014. Influencé par le grand Gerrit Rietveldt, évoqué aux épisodes 3 et 10 de cette série, Frank Gehry, à la suite de Werner Panton, épisode 19, relève à son tour le défi d'une chaise construite en une seule pièce et d'un seul matériau. Mais, à la différence de ses pairs, il mêle dans sa démarche les idées du mouvement anti-design qui s'oppose aux modernistes obnubilés par le couple forme-fonction. Ainsi, l'esthétique, reléguée au second plan, autorise d'autres recherches, plus sociales, plus politiques, symbolisées dans la chaise Wiggle par son matériau, le carton d'emballage. Difficile, en effet, de trouver matériaux plus pauvres, plus radicals que du carton d'emballage. Afin d'en renforcer la résistance, Frank Gehry a l'idée d'en multiplier les couches sur le principe du collage du contreplaqué. Comme pour ce bois, les couches de carton sont assemblées suivant un principe qui alterne à 90 degrés le sens des cannelures. Ce contreplaqué de carton servira à la réalisation de sa collection de mobilier Easy Edges dont la Wiggle est l'icône. La forme générale de la chaise est donnée par l'empilement ondulant en accordéon de la base à l'assise. La hauteur d'assise est de 43 cm pour une largeur de seulement 35 cm. Le dossier, quant à lui, culmine à 87 cm. Les joues sont renforcées par des panneaux iso réels et contrairement à toute attente, la Wiggle est robuste tant qu'elle reste au sec et est plutôt confortable. Vendue à seulement 15$, elle représentait une belle affaire pour une chaise d'appoint dans un décor ou pour une touche d'originalité autour d'une table ou d'un bureau. Toutefois, face au succès de la Wiggle, Frank Gehry prendra peur et craindra par ce geste de designer de mettre en péril son avenir d'architecte, lui dont la vocation première est de bâtir. La chaise Wiggle sera donc rapidement retirée du marché, pourrait apparaître dans les années 2000 une fois établie sa réputation d'architecte, mais à un prix stratosphérique, flirtant avec les 900€ et que l'on trouve chez l'éditeur Vitra et ses revendeurs. Pour le prochain épisode, nous retournons en Italie. A bientôt et vive le design !